Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu différente des autres que j'ai pu faire sur cette chaîne, où je partageais un peu le fond de ma pensée. Là, on va être sur une vidéo d'esprit critique, sur un reportage qui est passé, un film, un reportage documentaire qui est passé, expérience qui est passé au cinéma, qui a été censuré par beaucoup de lobbies. Ici, je parle du film Sugar Land, interprété et donc joué par le journaliste Damon Gamow, qui est aussi producteur. Alors, dans cette première partie, on va parler un petit peu du film, on va parler aussi des sujets qui ont été évoqués dans ce long-métrage. Vous aurez par conséquent plusieurs parties sur des sujets plus précis, par exemple l'impact du sucre sur le foie, l'impact du fructose, les études biaisées, etc. Donc, on va élaborer quelques titres et par la suite, détailler, devenir le plus clair possible. Alors, je vais vous énoncer d'abord les questions qui vont revenir dans cette première partie. Le problème du manifeste du bien-manger. Pourquoi ce problème du sucre et pourquoi ce film ? Qui est Damon Gamow ? Quels sont les spécialistes qui vont intervenir dans cette question ? Reprenons les bases aliments aux nutriments. Début de la pression industrielle en 1977. L'hypothèse lipidique. Graisse contre sucre. La guerre contre les graisses et le sucre. Et à la fin, on va parler de glucose, saccharose, fructose. Quelles différences de manière générale ? Pour cette dernière partie, je ne vais pas entrer dans les détails au niveau métabolique et biochimique. Je referai une vidéo notamment sur la carbo-toxicité des glucides pour en finir avec ces dogmes que les lipides sont mauvais et les graisses et les sucres sont bons. Donc, première partie, pourquoi ce problème du sucre et pourquoi ce film ? Alors, je pense que, en tant que consommateur, on se doit d'expérimenter ce qui marche ou ce qui ne marche pas, ce qui peut avoir un impact positif ou négatif sur notre santé. C'est ce qui est expliqué par Damon Gamow. Pour comprendre l'impact du sucre sur la santé, il faut le tester. Donc, vous avez ce film qui a été mis en avant. Damon Gamow vit en Australie. Il faut savoir que la réglementation australienne n'a pas de limite en termes de quantité de sucre. Par exemple, l'OMS indique qu'il faut 10 cuillères à café de sucre par jour. En Australie, on n'a pas cette limite, cette réglementation sur la quantité de sucre. Et donc, par conséquent, le consommateur est perdu. Donc, Damon Gamow va se mettre à la place du consommateur et va tester l'impact du sucre sur son alimentation. Donc, deux questions. Pourquoi ce problème du sucre ? C'est connaître les impacts du sucre dans ce monde qui est constitué maintenant de l'ultra-transformation des aliments. Et ceci avec les études de Monteiro ou d'Antony Fardé. Et bien sûr, une nation d'orthorexique. Alors, l'orthorexie n'est pas un trouble. C'est le fait de se soucier de trop bien manger. Et ça n'a pas encore été mis dans le Mental, dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Vous avez l'image qui est en haut. C'est un livre, en fait, qui met en avant les troubles du comportement. L'orthorexie n'en fait pas partie. Peut-être que dans plusieurs années, dans de futures années, on verra l'orthorexie comme un problème majeur et comme un problème d'intérêt national. Donc, ce film veut mettre en avant les conséquences du sucre et voir l'impact sur une personne qui ne consommait pas sucré, qui consommait des aliments déjà peu transformés. Et c'était le fait de consommer des aliments soi-disant sains. C'est exactement le même combat que j'ai expliqué ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment avec le sirop d'agave, le sirop d'érable, le sucre de coco, etc. Ce sont des faux aliments sains, en pensant que c'est sain, en pensant que c'est de bonne qualité. Et pourtant, il s'avère que c'est bien pire que le Coca-Cola, bien pire que le jus d'orange ou autre. Ou le sucre de table, en pensant que réduire le sucre de table et ajouter du sirop d'agave ou du sirop d'érable va permettre de réduire la quantité ou de diminuer l'impact négatif sur la santé. Mais la réalité en est toute autre. Damon Gamow est un journaliste producteur qui avait une alimentation saine basée sur 2300 calories. On va parler un petit peu des calories. Composée de 50% de lipides, 25% de glucides et 25% environ de protéines. Il va donc remplacer son alimentation riche en graisse par une alimentation sucrée. La quantité de protéines ne va pas changer. On va retrouver par exemple dans ses vidéos, dans ce film, à 12 minutes 30 de la vidéo, il va consommer du poulet avec du sucre. Donc il garde la quantité de protéines. Il remplace juste la quantité de graisse par les sucres. Puisqu'on voit maintenant que c'est la mode de dire par exemple que le sucre booste l'activité thyroïdienne et permet de booster le métabolisme. Et on est tout autre bien sûr dans la réalité. Ça serait beaucoup trop facile. Donc remplacement des graisses par le sucre. Et vous avez donc les faux aliments sains, les aliments soi-disant sains. riz, compote, jus de fruits, certains jus, minute made, ketchup, thé glacé, haricots blancs, sauce tomate, croquants de sésame, boissons aromatisées, pains, des sandwiches. On le voit en train de voyager, en train de manger un sandwich tout préparé avec du pain demi-blanc. Des muffins pauvres en matière grasse, des céréales allégées en matière grasse. Et là on va bien revenir sur l'allégé en matière grasse. Mais attention, dans ce film, vous n'avez, dans cette expérience scientifique, vous n'avez bien sûr ni de Coca-Cola, ni de glace. Vous n'avez pas de produits ultra transformés. Vous avez des produits transformés, voire ultra transformés, mais enrichis en allégations de santé et soi-disant sains. Et donc on le voit au cours de la vidéo, on est en train de consommer des aliments, parfois avec du sucre. Il devait consommer l'équivalent de 40 cuillères à café de sucre par jour. Ce qui est bien sûr énorme parce que vous avez du mal à l'imager. Mais dans un verre de jus d'orange, vous avez déjà 10 cuillères à café de sucre. Et vous verrez, c'est ultra facile pour lui d'atteindre ces 10 cuillères. Et le premier jour d'ailleurs, lorsqu'il appelle son comité scientifique, je vais en parler, il arrive facilement à 30 cuillères à café de sucre par jour juste en mettant des céréales, du jus d'orange, etc. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était aussi accompagné d'une équipe scientifique. Donc on avait un auteur d'un livre, on avait aussi un professeur en biologie, on avait aussi un médecin généraliste et une nutritionniste. et il leur donne des noms plutôt sympas à chacun. Vous verrez dans le film ou dans le livre, c'est très bien décrit. Donc quels sont les spécialistes qui vont intervenir tout au long de ce film ? Alors c'est très marrant. Vous avez David Wolfe qui est un nutritionniste. Vous avez Omas Campbell qui est un physicien. Qui est un physicien à la NASA. Le docteur Jean-Marc Schwartz qui est université de Taureau en Californie. Qui dit, pour faire simple, plus vous mangez des produits industriels, plus vos aliments contiennent du fructose. Je reviendrai sur le fructose en fin de cycle. Barry Paukins qui est professeur de nutrition. Bien sûr le journaliste scientifique Gary Topps. Kathleen Desmaison, chercheur. Kimber Stansoe qui est diéticien nutritionniste et biologiste. Michael Most, l'auteur de Salsugar Fat. Eric Steis qui est un chercheur. Et vous avez aussi à la fin, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, il interview un scientifique qui travaille pour les industries, qui mène des suites pour les industries. notamment où il leur explique clairement que Coca-Cola donne un budget illimité pour ces études. Alors, c'est très important qu'on parle de tout ça, de cette mise en page en fait. Mais qu'en est-il des titres, des reportages qui ont été mis en avant et surtout des points essentiels clés. Donc reprenons les bases. « Aliments aux nutriments ». Donc c'était le troisième point. « Aliments aux nutriments ». Comment a-t-on expliqué ? Pourquoi a-t-on mis en avant les nutriments et pas les aliments ? Vous verrez en fait aussi dans ce film et dans cette expérience que Damon Gamow parle beaucoup de nutriments, de glucides, de glucose, de fructose, etc. Mais en fait, ce sont les industriels qui ont voulu en fait cette façon de parler. Et c'est donc du réductionnisme, VS holisme, c'est donc du réductionnisme en fait de réduire la valeur d'un aliment à la somme de ses parties. Et pourtant, c'est ce qui va être expliqué. Et vous verrez que comment l'industrie a façonné notre alimentation, notre façon de manger, et comment la puissance industrielle, comment les industriels ou alimentaires ont fait pression sur les scientifiques. Et là, vous allez le voir dans ces parties. Et c'est pour cette raison que je voulais détailler dans ce contexte, nous resituons dans le contexte, avant même d'expliquer la suite. Alors, quel est le point culminant qui a fait que l'on a parlé de nutriments ? En fait, il faut parler de Justin von Liebig, le fameux Liebig que vous avez, qui est un chimiste qui a recours en fait à des nutriments chimiques, sans le recours aux voies métaphysiques comme le vitalisme. C'est-à-dire qu'il a juré Liebig que par les protéines. Donc, il a mis en avant les protéines dans les aliments. Il a dit que les aliments sont sains et sont de meilleure qualité parce qu'ils contiennent des protéines. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait notamment des bouillons et des cubes enrichis en protéines. Ils ont fait des produits, des laits infantiles. C'est là le début des laits infantiles transformés avec des protéines. Est-ce que ça a marché ? Non, pas du tout. Parce que les marins en mer qui partaient avec ces petits produits transformés riches en protéines avaient des carences et les enfants avaient des retards de croissance. Donc, il manquait quelque chose à Liebig qu'ils n'avaient pas découvert, ce chimiste, qui permettait de comprendre et surtout de faire évoluer l'individu. Et en fait, c'était le manque de vitamines qui a été développé par Casimir Funk, Vita pour la vie et Amine pour la molécule organique constituée de l'azote. Et lui manquait les vitamines pour avoir un développement optimal, par exemple, pour les enfants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le début de l'aliment au nutriment a été développé par Liebig parce qu'il s'est dit, de toute façon, un lait artificiel sera de meilleure qualité et sera mieux s'il contient assez de protéines. Donc là, on est dans le début du nutritionnisme. Et on n'est pas encore dans l'ère du nutritionnisme, mais on est dans l'introduction de l'ère du nutritionnisme. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a mis en place des experts, mais j'en parlerai tout à l'heure. Début de la pression industrielle en 1977. Donc vous avez déjà Liebig qui a développé de part ces protéines en disant que les protéines, c'est sacré. Mais vous avez eu aussi des concurrents qui ont dit que les protéines étaient mauvais, comme John Kellogg's ou Horace Fletcher. Donc début de la pression industrielle, donc la première pression industrielle. Vous avez en fait le Sénat Select Committee, qui est la commission sénatoriale. s'est réunie en fait avec le sénateur McGoverne dans le Dakota du Sud pour parler en fait de l'augmentation des maladies chroniques. Vous vous rendez compte que ça, c'était en 1977. Et donc les objectifs pour les États-Unis, donc au niveau nutritionnel, c'était de dire on va diminuer, on a remarqué que pendant les épisodes de guerre, pendant les épidémies de guerre ou de famine, on diminuait la quantité de produits laitiers et de viande. Donc déjà, on est dans une opposition de McGoverne comparée à l'Iebig. Sauf que le Sénat a oublié de préciser qu'il y avait une pression de l'industrie du bœuf, de la viande et des produits éthiques qui étaient derrière, et que ça allait avoir de lourdes conséquences. Et c'est là où on voit déjà la pression industrielle, il y a plus de 60 ans. C'est là où l'hypothèse lipidique d'ailleurs commença, puisqu'on s'est dit que le Sénat Select Committee a émis des recommandations et elle a dit qu'il faut baisser les produits d'éthique de la viande pour être en bonne santé. Par la suite, bien sûr, l'industrie du bœuf s'attaqua chez le Sénat, et notamment chez le sénateur McGoverne, et on a eu mot pour mot, il faut réduire la consommation de viande, qui, je vais l'écrire sur la vidéo, vous le verrez apparaître, fut remplacée par choisir de la viande, de la volaille et du poisson qui diminueront les apports en acides gras saturés. On a parlé de protéines avec l'Iebig, et là on arrive à parler d'acides gras saturés. Donc, vous voyez le réductionnisme, ils ont diabolisé un aliment parce qu'il contient une partie qui semblerait être probablement dangereuse. Ils dirent suite à ceci, ne plus jamais parler d'aliments, mais uniquement de nutriments. Quelle est la similitude, quel est le point commun entre ces aliments ? C'est les acides gras saturés. Voilà comment l'industrie, le système politique mis en place, a permis de réduire l'aliment à la somme de ces parties, et à une partie elle-même. Donc, on devait diminuer la viande, non pas parce qu'elle était mauvaise dans son ensemble, parce qu'elle contenait les acides gras saturés, c'est pareil pour les produits laitiers. Ce qui est paradoxal, vous allez le voir, ce qui veut dire que les industriels ont dit, puisque c'est les acides gras saturés, ce n'est pas la viande et les produits laitiques qui sont à la problématique. Faisons des viandes maigres, sans acides gras saturés, faisons des produits laitiers et remplaçons les acides gras saturés par des acides gras polyinsaturés. Vous allez le voir comment on a façonné notre façon de concevoir la nutrition. Je vais citer plusieurs personnes, qui sont scientifiques, qui me semblent essentielles. Alors, comment McGovern a fini ? En fait, en 1980, son concurrent a eu, bien sûr, un financement de la part des industriels, et du coup, McGovern a perdu, et c'est son concurrent qui a gagné à l'élection. Et les industriels ont mis clairement en avant le fait qu'ils étaient là pour soutenir les personnes qui sont dans leur sens. Alors, Colin Campbell dit à ce sujet, cela signifie que ces cancers pourront tout aussi bien être provoqués par des protéines animales, le cholestérol alimentaire, ou une insuficance d'origine végétale. Bien sûr. Consommer de la viande ne veut pas forcément dire que vous avez consommé trop de viande. Peut-être qu'il vous manquait des végétaux. Peut-être que vous avez... Peut-être que c'est les protéines animales, et non pas les acides rassaturés, ou peut-être que c'est le cholestérol alimentaire. On ne sait pas, bien sûr. En fait, on ne voit que le côté négatif, mais on ne voit pas le côté positif. Peut-être qu'il manquait un petit peu de verdure dans ces aliments. Alors, John Dye Guzzo, qui est la matriarche du mouvement de l'alimentation manger locale et du bien-être, qui est nutritionniste à l'Université de Columbia, s'opposa à ce nutriment et dit « En épidémiologie, le message vraiment important à faire passer serait l'effet protecteur de certains légumes et agrumes pour prévenir le cancer. Pourtant, on rédisia ce rapport comme si c'était la vitamine C des agrumes et du bêta-carotène des légumes qui en étaient responsables. J'ai dû modifier la formulation pour parler des aliments que renferment la vitamine C et des aliments que renferment les carotènes. Pourtant, comment savoir s'il ne s'agit pas d'autre chose que dans les carottes ou les brocolis ? Il existe des centaines de carotènes. À cette réponse, les biochimistes ont une réponse toute simple. Vous ne pouvez pas faire d'études sur les brocolis. Alors, je reviendrai sur ça. Je fais une petite passerelle. Vous comprendrez mon avis scientifique. Je ferai une petite passerelle sur la fameuse mode de Ray Pitt qui explique qu'il ne faut pas manger trop de légumes notamment pour les bêta-carotènes, pour les fibres, etc. qui est un régime qui est propagé par beaucoup d'influenceurs et je trouve ça dommage parce qu'en fait, ça apporte un doute, le même doute qu'ont apporté les industries agroalimentaires. Et donc, on explique qu'il ne faut pas manger trop d'aliments contenant du bêta-carotène parce que ça s'accumulait et parce que ça inhibait la glande thyroïdienne. Mais ça, c'est de la théorie hypothétique qui n'a aucune application positive en pratique. Donc, en diminuant, par exemple, les carottes ou en diminuant certains légumes, vous diminuez peut-être, certes, le bêta-carotène, mais vous diminuez tous les polyphénols, les antioxydants qu'il y a autour. Donc, on ne peut pas, et ça s'appelle du réductionnisme et du nutritionnisme. Donc, cette façon de penser du réductionnisme, et on voit bien que réduire les caractéristiques d'un aliment aux caractéristiques d'une seule partie est réductionniste et donc, va, bien évidemment, s'opposer à une vision complexe. Ce n'est pas une vision complexe, c'est une salissure, c'est une honte d'ailleurs à la vision complexe et à la vision mystique, puisque c'est du réductionnisme. Et dire qu'une carotte contient simplement du bêta-carotène, c'est comme dire que l'humain grossit juste en mangeant plus. Il y a beaucoup plus d'interactions. Donc, conséquence, quelle est la deuxième conséquence qu'il y a eu ? Donc, diète, nutrition, non-cancer, formula donc pour chaque chapitre des recommandations nutritionnelles, acides gras saturés, antioxydants, etc. C'est bien sûr l'ère du nutritionnisme. Ça a été bien sûr finalisé par Grégory Skrénis, que j'en parle énormément, qui disait « Nous devons comprendre la nourriture et notre corps et nous positionner en fonction de leurs constituants nutritionnels et chimiques et de nos besoins. » C'est-à-dire que, en réalité, nous avons inventé des experts pour comprendre l'inconnu, alors qu'on est tout à fait possible de comprendre les aliments, mais on a inventé des nutritionnistes, donc c'est du nutritionnisme, nutritionnistes, qui ont permis de comprendre des choses qui étaient réductionnistes. On a inventé des experts pour faire des recherches réductionnistes, or, tous ces chercheurs se sont basés sur des études et sur une pensée réductionniste parce qu'ils se sont basés sur les parties, en pensant que la somme des parties est égale ou supérieure à la somme d'un tout, ce qui n'est pas le cas du tout, puisque la somme d'un tout est supérieure à la somme des parties, comme la somme des parties est supérieure à la somme du tout, mais le réductionnisme est capable de diviser, mais n'est pas capable d'assembler. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. On ne peut pas parler que d'holisme, il faudrait parler d'holisme et du réductionnisme, c'est tout à fait normal. Mais le gros problème, c'est que lorsqu'on divise, on n'est plus capable d'assembler à la matrice originelle. Une autre pression a été quasi importante et je pense que c'est un point de vue très intéressant. Il faut savoir qu'en 1938, la Food and Drug and Cosmetic Art, vous avez la FDA, la Food and Drug Administration, mais vous avez fait la Food and Drug and Cosmetic Art, voulait mettre en avant et voulait parler de contrefaçon. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un aliment transformé était falsifié, on mettait l'étiquette contrefaçon. Vous vous rendez compte de l'impact qu'aurait eu cette loi ici en 2020. Ça serait quasi impossible. Et pourtant, dans l'histoire, il faut connaître l'histoire, c'est de façon qu'Edgar Morin dit qu'il faut connaître l'histoire et le contexte, mais on aurait dû parler de ça dans nos livres en disant qu'on a mis le mot contrefaçon dans les aliments transformés. Un exemple, le beurre était naturel et lorsqu'on le mettait sous forme de margarine, oligo-margarine, il était contrefait. Donc, il avait l'étiquette contrefaçon. Et c'est là où j'ai mis l'exemple du pain. Vous avez par exemple ce pain grillé qui est une contrefaçon. Vous avez aussi le pain chocolat qui est juste là, qui est une contrefaçon. Vous avez l'eau à 6 qui est une contrefaçon. J'avais parlé des jus d'orange. Vous avez l'image ici qui expliquait que c'est égal en fait à la consommation de fruits. Non, ce n'est pas égal à la consommation de fruits en jus d'orange. c'est une contrefaçon. Donc, si on suit la loi de la Food and Drug and Cosmetic Art de 1938, on aurait le mot contrefaçon sur tous ces aliments. Et pourtant, vous allez voir cette pression industrielle. En 1973, les industries agroalimentaires ont aboli cette loi avec pression sur la FDA, la Food and Drug Administration. Et donc, c'est la Food and Drug Administration qui a écrit la loi et non le Congrès. Vous vous rendez compte l'impact de la pression des lobbies sur notre éducation sanitaire. Selon cette nouvelle loi de la FDA, tant qu'un produit industriel n'est pas nutritionnellement inférieur à l'aliment naturel et qu'il renferme les mêmes quantités reconnues, alors il peut être commercialisé. Donc, c'est-à-dire, c'est là où on vient dans l'ère du nutritionnisme, c'est-à-dire que si un aliment transformé contient plus de vitamine C qu'une pomme, alors il est meilleur. Si une crème fraîche contient plus de calcium qu'un produit laitier, alors il est meilleur. Si des céréales transformées inesquiques contiennent plus de fer, de vitamine C ou de phosphate que du riz blanc ou du riz complet, alors il est meilleur. Même si c'est un aliment ultra transformé. Et là, vous vous rendez compte l'impact et la modulation de notre esprit de pensée qui a été d'ailleurs beaucoup expliqué par Gary Tobs qui a fait le livre Pourquoi engrossi ? qui je vous conseille de lire. C'est un journaliste scientifique qui est le seul qui a combattu et qui a démonté l'hypothèse lipidique que j'expliquerai dans la deuxième vidéo. Et donc, on a remplacé du coup les acides gras saturés de la crème fraîche par du soja, par des acides gras polyinsaturés. On a remplacé les acides gras du yourde par des graisses hydrogénées, trans, etc. Vous vous rendez compte l'impact des acides gras saturés sur l'impact de la modulation de notre nutrition et du coup des acides gras saturés en diabolisant les acides gras saturés sur la transformation des aliments. Tout part en fait de la conception de l'aliment et que voit-on dans la nutrition. Avant dernière partie, politique, l'hypothèse lipidique. L'hypothèse lipidique de théorie. On avait le combat contre les graisses et le combat contre les sucres. Ok. C'est là où il faut être vraiment très attentif. Et c'est là où vous allez voir comment l'huile de coco a été diabolisée en 2017 alors qu'elle reprend les études de 1956. Donc en 1956, vous avez un scientifique Ancel Keys qui a diabolisé les graisses saturées et qui a dit c'est la faute de graisses saturées et qui a notamment été repris par l'American Heart Association qui est l'association de cardiologie américaine la plus reconnue même les français d'ailleurs on regarde leurs recommandations et c'est à cause aussi de ceci qu'on a diabolisé l'huile de coco de nos jours et vous avez Yudkin John qui a été expliqué aussi dans Sugar Land Yudkin John qui a diabolisé le sucre et qui a dit non c'est le sucre le problème. Donc d'une partie Ancel Keys qui a diabolisé les acides gras saturés et les graisses et de l'autre Yudkin qui a diabolisé le sucre. Entre temps on a vu une autre guerre qui n'a pas été décrite dans le film mais je vais vous en parler c'est John Leibig et Horace Fletcher qui ont eux diabolisé les protéines donc contre Leibig qui ont dit non les protéines augmentent les déchets azotés laissent beaucoup d'endotoxines dans l'intestin donc du coup il faut les stopper il faut mettre les sucres. Et bien sûr c'est Callox et Ancel Keys qui ont gagné le sucre et les acides gras saturés la diabolisation des acides gras saturés et la mise en avant des sucres et vous vous retrouvez avec des céréales transformer riche en sucre dans vos aliments et une diabolisation du cholestérol et des acides gras saturés à cause bien sûr de ces personnes. Et vous avez la naissance de l'industrie du sucre je parlerai de la sous-guerre association qui a été développée par Gary Tops ou autre et mise en avant dans le New York Times où ils ont diabolisé où ils ont caché des preuves et ça a été notamment découvert par une étudiante où ils ont caché des preuves sur des essais cliniques d'intervention. Et donc cette diabolisation de cette guerre politique tombait très bien avec la mort du président en 1955 Eisenhower et on l'a expliqué à 5 minutes du film et donc on s'est retrouvé avec l'American Earth Association qui a diabolisé toutes les graisses et qui a fait la chasse au beurre aux graisses notamment de cindou et de suif et au cholestérol tous les aliments bruts contenant des acides gras saturés étaient mauvais les oeufs contenant des acides gras saturés et du cholestérol étaient mauvais et l'American Earth Association a fait cette guerre contre les acides gras saturés et le cholestérol parce qu'en effet Eisenhower était mort d'un arrêt cardiaque mais aussi on avait Yebig Horace Fletcher Hansel Keyes ou Jutkin qui avaient mis en avant toutes ces hypothèses donc on avait trois lourdes conséquences naissance des aliments transformés naissance des faux aliments sains et naissance des oméga-6 dans l'alimentation et les répercussions en 2017 puisqu'on souffre encore de ces répercussions alors qu'en 2020 la diabolisation par exemple de l'huile de coco qui sont des acides gras saturés très glycéries de la chaîne moyenne je reparlerai de l'effet biochimique dans une autre vidéo et notamment le professeur Michels qui a été notamment critiqué par Jérémy Anso donc dans Santé, Mensonge et Toujours Propagande chez Thierry Soucar l'étude sur l'huile de coco a été une vaste propagande d'ailleurs et ça a fait un consensus pas possible dans la recherche biomédicale et dans la recherche nutritionnelle parce qu'en réalité on a diabolisé un aliment qui contenait des acides gras saturés mais on revient avec les mêmes dogmes que dans celle qu'aïse qui a été développée dans les années 70 alors ce professeur réputé d'Harvard donc là on est quand même très très haut dans l'école santé publique d'Harvard elle se basait sur quatre études je vous mets les études donc la première étude dans le journal Lancet qui est quand même un journal très réputé mais regardez la date en 1968 regardez de quelle date se base ce scientifique une autre étude ici Controlled Clinical Trial of Dead Height and Insaturated Fat in Preventing Complication of Thérosclerosis en 1969 vous avez une autre étude en 1970 et vous avez une autre étude en 1979 toutes ces études en fait ont été reprises du coup par ce professeur Michel Saravard qui a diabolisé l'huile de coco or si vous regardez bien dans ces études notamment dans la première étude Controlled Trial of Soya in Myopardy Infraction on parle de l'huile de soja et on dit en fait qu'il faut remplacer l'huile de coco par l'huile de soja et on a une diminution des risques de maladies cardiovasculaires de 99% mais on ne parle pas de mortalité ou d'essai de maladies cardiovasculaires on parle juste de risque et bien sûr on n'avait aucun chiffre sur les bénéfices sur mortalité ou décès on avait juste la prévention sur ça réduit les risques de maladies cardiovasculaires de 29% dans les études ok mais ce professeur se base aussi sur les fameuses recommandations de Hansel Keyes le fameux scientifique père de la diabolisation des acides gras saturés et leader contre les acides gras saturés d'ailleurs qui a été repris par l'American Heart Association et vous avez donc deux études cette première en 1980 d'Ansel Keyes et une autre sérum cholestérol réponses ou diététalic cholestérol en 1984 ce sont des études très anciennes mais qu'on a repris probablement à des fins politiques vous allez comprendre en fait le problème pour Hansel Keyes c'est quoi un aliment est mauvais s'il augmente le LDL cholestérol c'est très simple donc si vous mangez des oeufs du beurre la margarine ou autre si ça augmente le LDL cholestérol c'est un aliment mauvais peu importe sa source c'est ce qu'il soit transformé ou pas et en quoi diaboliser une hypoprotéine qui va faire descendre les maladies cardiovasculaires et ça je vous donnerai sur les travaux du docteur Largerie et on a par exemple dans une étude ici les concentrations en LDL qui passent de la catégorie convenable à haut risque en l'espace de quelques jours on ne sait pas pourquoi et lorsqu'on regarde en fait l'association de cardiologie on peut voir que Bayer finance ses études et d'ailleurs je vous ai mis une étude qui est juste là je vais vous la traduire conflit d'intérêt dans les directives de pratiques cliniques cardiovasculaires en fait les scientifiques donc Mandelson Campbell etc Kaplan s'interrogent sur le guide de pratiques cliniques et de soins notamment la portée des conflits d'intérêts sur dans tout ce qui est guide de pratiques cliniques donc là il parle de l'American Heart Association et il parle des pots de vin qu'ont reçu en fait cette association mais je parlerai des conflits d'intérêts dans la prochaine vidéo et il dise les lignes en conclusion les lignes directives en cardiologie prévoient des conflits d'intérêts mais il semble exister un nombre important d'experts expérimentés et vous avez donc d'autres études pouvez-nous faire confiance aux directives de pratiques cardiovasculaires et conflits d'intérêts dans les recommandations en pratiques cliniques cardiovasculaires donc c'est une étude quand même qui date de 2011 et elle s'inquiète du financement de certaines associations notamment Bayer qui finance l'American Heart Association et ce qui met en place en fait plusieurs choses parce que Bayer en fait finance le soja et les oméga-6 donc du coup simplement diaboliser l'huile de coco permettra de mettre en avant tout ce qui est oméga-6 et quasi inflammatoire parce que les oméga-6 sont inflammatoires lorsqu'on regarde en fait les chiffres les PUFA donc ont explosé donc les acides grapoliens saturés hors oméga-3 les oméga-3 n'ont pas augmenté bien au contraire on est en diminution de la consommation d'oméga-3 et ça je me baserai sur les travaux du docteur d'Orgeril et vous avez Joseph Ibel qui est chercheur pour les National Institute of Health qui dit l'augmentation de la consommation mondiale d'oméga-6 ces 100 dernières années peut être considérée comme une très vaste expérience menée à l'ameugle qui aurait contribué à accroître le poids sociétal des délits d'agression de la dépression et de la mortalité cardiovasculaire en fait pour lui des millions de dollars ont conduit à créer des anti-inflammatoires qui ont lutté bien sûr contre les oméga-6 bien sûr vous allez avoir dans le livre de Gary Tubbs que j'en parlerai dans le chapitre suivant dans la vidéo suivante good calories bad calories où l'hypothèse lipidique a été complètement démontée sur toutes ses formes et on avait aussi l'Institut public d'Harvard auparavant en 2001 qui a démonté complètement l'hypothèse lipidique donc je vais finir par cette politique et je vais en conclure avec glucose saccharose quelle différence alors Damon Gamow bien sûr prend du sucre etc oui mais quelle différence alors il va se concentrer sur le fructose alors le fructose comme je l'ai dit est une molécule qui est tout à fait aussi importante et le glucose aussi qui est la molécule la plus indispensable dans l'organisme le cerveau consomme du glucose et toutes nos cellules d'ailleurs sont en en instabilité lorsqu'il manque du glucose pour faire très simple je parlerai donc des voies biochimiques du glucose et du fructose et du saccharose galactose etc je vais plutôt parler quel aliment contient du glucose tous les aliments contiennent du glucose vous avez le riz le pain les pâtes vous avez certains fruits et légumes etc beaucoup de fruits et légumes tous les aliments quasi contiennent du glucose vous avez le saccharose qui est le lactose qui est un disaccharide qui est composé notamment de galactose et de glucose et qui est contenu dans les produits laitiers alors je vais vous poser la question quel est le premier type de sucre qu'on avale c'est pas le glucose c'est le lactose contenu notamment dans le lait de la mer et c'est le premier sucre que l'on absorbe ensuite on a du saccharose donc 50-50 fructose et glucose notamment dans la canne à sucre la betterave sucrière etc et vous avez le fructose qui est un monosaccharide c'est à dire qui n'est considéré d'aucun autre ose et qui est présent dans certains fruits et légumes et dans le miel et c'est tout on n'a pas beaucoup de fructose dans l'environnement parce que vous allez voir dans les vidéos prochaines il est toxique et donc aujourd'hui 80% des aliments transformés des aliments transformés contiennent du fructose c'est ce qui donne le goût alléchant puisque le fructose a un indice glycémique qui est bas mais un pouvoir sucrant très élevé un goût en bouche très élevé beaucoup plus que le glucose ce qui fait qu'on a plus envie de le manger vous avez d'autres sucres comme le maltose et aussi la stevia donc la maltose c'est des graines de germination tels qu'on trouve dans l'orge ou la pierre et vous avez aussi la stevia qui est un sucre un sucre naturel alors dans cette vidéo Damon Gamow va se concentrer sur le fructose mais il va consommer aussi du sucre de table qui est conçu donc de glucose et de fructose et que vous allez voir au cours des résultats et des expériences ce qui va grossir puisqu'au bout d'un mois il prendra 5 kg son foie va augmenter et une enzyme du foie à la latte va commencer à éliminer et on commence à avoir une écrose des tissus dû à une consommation excessive de sucre donc ça a été développé dans cette vidéo et c'est très remarquable d'avoir cette expérience parce qu'on a l'expérience en réalité notamment avec un problème de peau, de fatigue des boutons une dépression on le voit dormir quasi sur tout le film à chaque fois il est exténué et donc on voit qu'il consomme des aliments soi-disant sains donc il y a tout ce qui est sirop d'agave tout ce qui est aussi sucre blanc brut sirop de maïs riche en fructose jus de fruits concentrés et ce que dit en fait un médecin un chercheur dit en fait qu'il s'agit de sucre blanc brun brut sirop de maïs riche en fructose au jus de fruits concentrés les conséquences pour la santé sont les mêmes problématique du fructose par rapport au glucose c'est une molécule qui passe par le foie alors que le glucose ne passe pas par le foie et n'est pas métabolisé par le foie ce qui fait qu'en fait le fructose est métabolisé par un organe qui a très peu de réserve de glycogène et aussi que les voies biochimiques sont totalement différentes puisqu'il est éliminé de manière différente il augmente les phénomènes de glycation l'urée etc mais bien sûr je ne vais pas parler de ce consensus et de ces réflexions dans cette vidéo sur la critique de Sugar Land alors donc pour conclure sur cette vidéo Sugar Land est une vidéo qui est très intéressante et qui va nous mettre en avant une expérience plutôt personnelle et une expérience aussi que l'on a vécue la consommation de faux aliments sains moi-même j'ai consommé des produits light pendant longtemps j'ai consommé des flocons d'avoine en pensant que c'était sain du fromage blanc à 0% je prenais des édulcorants je prenais du sucre notamment sous forme de jus de fruits etc du riz blanc du pain blanc ou même grigué etc et donc on voit donc je vous ai mis en fait là vous allez voir les plats consommés d'amont avant et après vous allez voir qu'il y a une consommation juste différente de glucose et de fructose ce qui est juste remarquable en fait c'est que les calories ne changent pas et le comité l'ont bien remarqué ils consommaient même moins de calories par rapport à avant puisque les calories des graisses sont beaucoup plus caloriques 9 calories et les calories des glucides sont à 4 calories donc il mangeait beaucoup plus il a l'impression de manger beaucoup plus parce que les glucides apportaient moins de calories mais il avait tout le temps faim la satiété était perturbée donc c'est une vérité c'est une vérité on en reparlera dans la partie 2 sur l'expérience et qu'est-ce que je pense à cette expérience en tout cas voilà pour vous dire que c'est une expérience qui est très intéressante on avait un pouvoir politique en place qui ont façonné notre nutrition et on le voit on parle que de glucose fructose etc pourquoi pas parler d'aliments d'accord et qu'un aliment transformé peut être mieux qu'un aliment sain s'il contient assez de vitamines de minéraux et en dernière partie on voit que la consommation de glucose fructose, saccharose etc a un impact différent il consommait du lactose aussi sous forme de produits laitiers notamment allégés et on voit que par exemple son ventre il a pris beaucoup de ventre énormément de ventre il avait du mal à respirer au niveau cardiovasculaire son médecin généraliste et son professeur en biologie le professeur émérité en biologie l'a bien expliqué en vidéo et vous allez voir tout aussi le problème sur les maïs dentaires sur certains peuples aborigènes etc c'est dans une prochaine vidéo donc la prochaine vidéo je vais parler en fait du rôle du foie sur le fructose en fait avec quelques études avec Daimon Gammon la perte de collagène au niveau de la peau puisqu'il commence à vieillir on va démonter l'hypothèse lipidique donc avec une étude d'Harvard de l'école santé publique d'Harvard de l'école santé publique Harvard et avec Gary Tops et la sugar association que vous avez dit entre points d'interrogation où ils ont caché beaucoup de données et on va ensuite parler dans une autre vidéo de qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite et de notamment de tous les problèmes notamment émail dentaire et comment certains peuples ont résisté ou pas à la colonisation de l'homme blanc je vous remercie pour cette vidéo donc toutes les études sont sur la vidéo partagez commentez et à bon niveau salut à tous